Et toi d'ailleurs ? Oh le jingle est parti ! Mais qui c'est qui a bien appris la leçon de la maîtresse qui disait ça sur le burkini à la télévision américaine ? C'est pas ça la France ! France isn't burkinis on the beach. France is Bridgette Bardot. That's France. Qui c'est qui a bien appris sa leçon par coeur ? Je vois qui ? Oh ! Qui lève le bras ? Florian ! C'est bien ! Tu es un bon élève Florian ! La femme que nous sublimons en France, dans la civilisation française, c'est Brigitte Bardot. Ce ne sont pas les belfégores sur les plages. Si on peut être précis, Brigitte Bardot ne ressemble plus à ça depuis un certain temps. La femme que nous sublimons en France, dans la civilisation française, c'est Brigitte Bardot. Ce ne sont pas les belfégores sur les plages. Ça y est, depuis son coup d'éclat sur TF1 et touche pas à mon poste, Nicolas Dupont-Aignan n'en peut plus. Melon ! Pourquoi vous n'allez pas au Front National ? Je veux savoir pourquoi. Si je peux vous répondre. Allez-y. Je vais vous répondre. 1, 2, 3, allez-y. Mais je vais... Non mais attendez, on ne parle plus à Dupont-Aignan comme on lui parlait avant. Appelez-le désormais Nicolas Dupont-Aignan qui a quitté le plateau de TF1 et qui n'aime pas les sondages. Je considère... Vous faites 3% là. Non, les sondages augmentent et puis en plus ils ne valent pas grand-chose. Les sondages se trompent, se sont manipulés. Les sondages se sont toujours trompés. Trompés de toujours. Ne croyez pas les sondages. Ce soir, l'IFOP m'appelait en disant, on n'a jamais vu une telle augmentation en quelques jours. Nicolas Dupont-Aignan qui a quitté le plateau de TF1 était chez Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que vous avez regardé le débat d'hier soir ? Non, puisque j'ai suffisamment protesté contre cette manipulation de l'opinion. Manipulation. Il est 8h37 quand il dit ça. Oh non, jamais de la vie je n'ai pu regarder ça, c'est horrible. Oh tiens ! Salut Dory ! Mais Etienne, c'est qui Dory ? C'est le poisson dans des mots qui oublie tout. Ah ok. Oh tiens ! Salut Dory ! Mais c'est qui Dory Etienne ? C'est le poisson dans des mots qui oublie tout. Ah ok, d'accord. Donc il est 8h37 quand Dupont-Aignan dit qu'il n'a pas regardé le débat. 10 minutes plus tard. Oui, qu'est-ce que vous l'auriez dit aux autres ? J'aurais dit, Monsieur Fillon, j'ai vu un extrait. C'était impressionnant. J'ai vu un extrait, je veux le dire. Franchement, 5 minutes sur la sécurité. Bon, finalement il a peut-être vu un extrait. Hein Dory ? 2 minutes plus tard. Ça va pas. C'est ce système et ce qui est impressionnant, et c'est pour ça que le débat d'hier soir tournait, après ce qu'on m'a dit, un peu avide. Même Bourdin commence à avoir des doutes. C'est que Monsieur Fillon, Monsieur Macron... Vous avez regardé ? La conclusion. Avant d'actualité. Les 5 minutes de conclusion. Et un peu plus. C'est un quart d'heure. Est-ce que vous avez regardé le débat d'hier soir ? Non, puisque j'ai suffisamment protesté contre cette manipulation de l'opinion. Applaudissements Oh tiens ! Salut Dory ! Vous pouvez tondre le peuple, c'est déjà pas très gentil, mais prenez garde à ne jamais l'écorcher. L'écorcher. Les français sont écorchés. Oui, c'est ce que disait Auguste. Je voudrais citer une phrase qui est celle de Marc Aurel, le fameux empereur, qui disait vous pouvez tondre le peuple, mais prenez garde à ne pas l'écorcher. Ah tiens ! Merci Dory ! Et enfin, c'est le parisien qui le révèle. François Fillon recevait des conseils par SMS pendant le débat de lundi soir et notamment de la part de sa conseillère en communication, Anne Méo. On a bien regardé les images du débat et, en effet, on aperçoit bien le portable de François Fillon, qui est ici, en bas à droite. Et ici, on voit le candidat qui consulte les messages. On a imaginé les SMS reçus par Fillon pendant le débat. Favorisés et les zones d'éducation prioritaires, il n'y a pas plus de 20 élèves par classe. Cela suppose le recrutement de 20 promesses que l'école doit tenir. Ensuite, je veux qu'on mette plus d'orientation. C'est au point que je me propose de verser une allocation d'études aux jeunes qui ferait ce choix dès l'âge de 16 ans. C'est-à-dire que dès l'âge de 16 ans, on n'aurait plus ces scènes incroyables que l'on peut voir aujourd'hui ou des dizaines de jeunes moins que les autres. C'est la raison pour laquelle je veux renforcer le compte pénibilité, mais je fais une deuxième proposition. Je ne serve que dans un certain nombre de couples... Un peu plus tard, Rebelote arrive un autre groupe de jeunes avec, disons, le même look que les autres. Ces deux garçons aussi vont tenter d'assister au meeting sans succès. Voilà ce que leur dit le boss du DPS. Je ne sais pas qu'on n'a aucun souci, mais ça colle pas avec le meeting. Alors ça ne les empêche pas de se faire une accolade, à moins que ce soit pour leur dire un truc qu'on ne puisse pas entendre. Ah oui, c'est peut-être ça. On répondra pas. On répondra pas. Vous ne pouvez pas entrer au meeting ? On répondra pas. Il ne vous laisse pas entrer ? On répondra pas. ...